France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu, on partage des idées, des recettes, des bonnes adresses, des événements autour de la gastronomie, mais aussi du vin, Emmanuel. Il n'y a pas beaucoup de festivals des vins et de la gastronomie en Sarthe, mais celui-là, je peux vous dire qu'il attire du monde. 13 700 personnes l'année dernière pour manger du foie gras, des tomates séchées, des pâtes de fruits, de la tapenade, de l'andouille, des biscuits, du Saint-Nectaire et plein de vins aussi qui viennent de la France entière. On va se régaler aujourd'hui autour de la table avec tout ce qu'on va pouvoir déguster ce week-end, les 3, 4 et 5 mars. Nous allons également déguster les meilleures rillettes sartoises. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous, 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu, même. Le Festival des Vins de la Gastronomie de Lénier en Belin, c'est plus de 60 vignerons, plus d'une trentaine de producteurs, un chef également, un boulanger, Pascal Tesson, bonjour. Bonjour. David Deray, bonjour. Bonjour. Et Didier Javel du Club des Loisirs de Lénier en Belin pour ce rendez-vous vendredi, samedi et dimanche. Et donc les rillettes, Emmanuel, avec les charcutiers sartois qui travaillent le port fermier La Belle Rouge, c'est nommant. Ils sont en ce moment au Salon de l'Agriculture à Paris et on va vous faire gagner chaque jour 3 pots de rillettes. Et en ce moment, c'est le concours général agricole pendant le Salon de l'Agriculture. Et je vous demande, messieurs, mesdames, autour de cette table, de faire une ovation pour M. Hervé Omaille de la charcuterie du Pré-Aumant, qui vient de décrocher, on a eu les résultats hier à 23h, la médaille d'or dans la catégorie rillettes purport supérieure. On vous applaudisse. Bonjour Hervé Omaille. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour à tous les auditeurs. M. Omaille, bonjour. Félicitations Hervé. Merci beaucoup, merci, merci. Parce que c'est quand même très important. Alors c'est vrai qu'il y a le concours de MAMERS, mais alors là, c'est la dimension nationale avec ce concours général agricole. Vous décrochez la médaille d'or. Quel est votre sentiment déjà ? L'année dernière, c'était médaille d'argent. Voilà, l'année dernière, c'était médaille d'argent. Cette année, c'est médaille d'or, c'est quand même de la fierté. Parce qu'on est quand même pas mal à le faire. Et puis, c'est au niveau national. C'est un concours qui est très bien organisé, puisque la Chambre d'agriculture vient chercher des poudrillettes à l'aveugle, et non un pot que l'on porte qui ne sert que pour le concours. Donc là, c'est vraiment la production du magasin. Voilà, alors après c'est répertorié, évidemment, vous allez avoir beaucoup de téléphones à la charcuterie. Est-ce que ça a commencé déjà, les coups de téléphone, les commandes de 100, 200, 300 pots ? Non, là aujourd'hui, on est fermé, on a beaucoup sur Facebook, et puis beaucoup de mails de félicitations, ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, on ne s'est pas encore divulgué de trop, quoi. Voilà, mais bon... On se prend sur vous, quoi. C'est déjà fait d'avoir donné l'excusité à France Bleu Mène, ce Malta. Et bien, très bien, merci Hervé Omaille, à très bientôt. Merci, au revoir. Félicitations Hervé, merci. Le Festival des Vins et de la Gastronomie, c'est donc ce week-end, à partir de vendredi, trois jours. C'est l'année numéro combien pour le festival, Didier ? C'est la 32e édition. Voilà, 32e édition d'un festival important, qui a son public, et puis ses producteurs aussi. Des producteurs qui viennent d'un petit peu partout. Oui, oui, surtout en vin, on a 65 producteurs. Donc, cette année, on a deux nouveaux exposants. Un qui vient du Fitou, un AOC Fitou, et puis un exposant qui vient de Bagnouls, Colliour Bagnouls. Voilà, une belle sélection à chaque fois, sur les produits, sur les vins. C'est ce qui fait la qualité aussi de ce festival. Et puis, une restauration sur place, Pascal Tesson va manger du Maison. Ça, c'est bien aussi. Non, mais c'est vrai que ce festival, vous connaissez bien. Vous avez participé combien de fois, vous ? Eh bien, je crois que ça fait vers la dixième année. Dixième année, voilà. Dixième année, il y a dix ans, le deuxième chapiteau, il n'existait pratiquement pas du tout. On a commencé avec une cuisine qui faisait 4 mètres carrés. On a envoyé 70 couverts avec 4 mètres carrés. Puis maintenant, on a, je ne sais plus, je crois, 250 mètres carrés, me concernant. Oui, que pour la restauration, oui. Pour la restauration, voilà. Vous faites combien de couverts, là, maintenant ? 600 minimum. Ah oui, 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 oui. Non, mais c'est un gros, gros festival. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de festivals de gastronomie en Sarthe. C'est bien que ça perdure. En plus, c'est l'idée d'un club des loisirs au départ. C'est une petite aventure qui a grandi, comme tout festival, d'ailleurs. Une association qui a créé ça, ça fait 32 ans, maintenant. Et au fil du temps, ça s'est étouffé, ça s'est étouffé, ça a pris de l'ampleur. Bon, aujourd'hui, on est arrivé quand même à, je dirais, au maximum de ce qu'on puisse faire. Parce qu'en termes de surface, on est limité, quand même. Donc, aujourd'hui, on est en vitesse de croisière. Alors, vous, David, vous êtes boulanger à Lénier-en-Belain. Vous participez aussi chaque année à ce festival ? C'est la première année. Ah, c'est votre première. Alors, ça va se passer comment ? On va pouvoir déguster du pain frais, du coup ? Alors, pain bio, surtout. J'y vais, donc, qui dit gastronomie, dit bon pain, qualité, conservation. Donc, voilà, je vais en avant qu'avec mon pain bio, mon meilleur croissant de Sarthe l'année dernière. Et oui, on rappelle, vous avez vu la médaille d'or, vous aussi. Voilà, il faut le mettre en avant aussi, lui. Et puis, tout ce qui sera brioche, pain de mie, longue conservation, fabrication maison, j'y tiens à faire, voilà, servir et toujours travailler avec des produits locaux. Et il faut en prévoir des quantités, en revanche, industrielles, parce que ça va vite partir. Au début, on ne sait pas. Oui, voilà, c'est ça. On se dit bon. Puis dimanche, on dit, oh, si j'avais su. Si j'avais su. Ah, quand même. Et qu'est-ce que Pascal va préparer pour ce festival ? Eh bien, nous le saurons dans un instant. C'est un truc, vous allez voir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ça s'appelle la folie montagnarde, vous allez voir. Ok, à tout de suite. 10h11, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie, on cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Avec Pascal Tesson, c'est l'atelier des saveurs à ballon. Pascal qui va assurer la restauration pour le salon des vins de la gastronomie ce week-end à Léni-en-Belin, organisé par Didier Javel et en présence de David Deré-Boulanger, dont nous sommes en train de déguster le pain de mie. Maison. Pain de mie maison, c'est formidable ça. Tiens, on va demander au gastronome Pascal Tesson ce qu'il en pense de ce pain de mie. Ça me fait penser à mon enfance, quand je mangeais, pour la première fois du pain anglais. Ah oui ? C'est des fois surprenant. Eh bien là, j'ai exactement les mêmes sensations. C'est très agréable. Je vois les rillettes, moi, au même dessus, là. Alors justement, Pascal Tommeret, artisan charcutier en sarde, nous dit sur notre page Facebook quand je vois du beau pain comme ça, il vous manque juste un peu de charcuterie, les amis. Il ne tient qu'à toi, mon cher Pascal. Il vient nous apporter tes fameux plateaux. Il nous pose une question aussi sur le festival. À quand le festival en nocturne ? Car les gens comme nous qui travaillons, on ne peut pas y aller. Eh bien oui. Malheureusement, ce n'est pas encore... Vendredi 10h20, c'est la vie 10h19. Je fais du lobbying seul là-dessus, moi. Ah oui. Allez, parlez-nous de votre folie montagnarde, monsieur Pascal Tesson, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous allez voir, je suis au courant déjà. Oui, ça a l'air complètement vague. C'est formidable. Il faut savoir qu'à Lignan-Belin, on cuisine devant les clients. Et cette année, on a en plus un apératif de sécurité, c'est qu'on n'a plus le droit au gaz. Donc avant, on cuisinait au gaz devant les clients. Donc là, on est obligé de changer complètement la formule de la prestation. Donc on vient avec des fours, des plaques induction, enfin voilà. Mais quand on fait un nombre de repas, il faut trouver une technique. Donc on a mis en place un plat qui s'appelle la folie montagnarde, que j'ai testé auprès de 40 clients à une soirée. Donc c'est un pain bûcheron. C'est un pain de 300 grammes, une boule de 300 grammes. On va demander au boulanger, c'est quoi un pain bûcheron ? La base de graines et puis un petit peu de seigle dedans. Tout à fait. Donc il y a un pain qui a une croûte un peu épaisse, de façon à ce qu'il se tienne à la cuisson. Parce que ce que l'on met à l'intérieur, c'est qu'on enlève la mie, et on met du roblechon, du mondeur et du saint-nectaire. Très bien. Voilà. Donc le pain, vous avez dit, il pèse combien le pain ? 300 grammes. 300 grammes ? C'est tous les personnes, Sophie ! C'est la belle tartine ! Oui, vous allez voir. Vous voyez le pain, on le coupe, et puis on enlève la mie. Et on remet le couvercle et on fait une aumônière. Donc on l'enveloppe dans de l'aluminium et on met ça au four, puisqu'on aura deux fours à 380 degrés qui seront sur place. Et on les mettra pendant 25 minutes. D'accord. Donc le fromage aura fondu, et on mettra ça sur une grande assiette avec de la vraie salade, de la vraie vinaigrette, des pommes de terre, et de la charcuterie. Il manquait un petit peu tout ça ! Et donc vous aurez la raclette, la fondue et la tartiflette dans le même plat. En même temps ! Alors vous, évidemment, il n'y aura pas d'entrée sur le fromage. Il n'y aura pas une salade au vergnat au départ, et puis il n'y a pas de plateau de fromage à suivre. Donc c'est un plat complet, qui ne sera réservé qu'à la carte. Après les gens prendront un dessert s'ils ont envie. Mais ça, c'est juste un plat. Après, il y a trois sortes de menus. Mais on parlera si on va parler de tout ça. La folie montagnière, donc je l'ai testée, je peux vous assurer que les gens vont au bout. Ils vont au bout du concept. Et j'ai vu, moi, de la salade revenir. Ah oui ? Parce que le fromage, je vous assure, il est trop mélangé. Il y avait trop de salade, du coup on n'a pas pu avoir. C'est assez lourd la salade, il faut dire. Et puis, vu le temps de ce week-end... Oui, mais justement, parlons-en, c'est le plat idéal. Un carpaccio de saumon ou une folie montagnarde, mais je crois qu'on va manger plutôt une folie montagnarde. On est encore en hiver. Et puis, on précise que tout est couvert, évidemment, pour ce festival. Donc, on sera à l'abri et ce sera parfait. Et on continue d'en parler sur France Bleu Mène. Et notez aussi qu'on va vous poser une question dans quelques minutes pour vous faire gagner des podriettes. Et ce week-end, et même à partir de vendredi, c'est le salon des vins et de la gastronomie de Lénier en Belin. Avec le service restauration assuré par Pascal Tesson. Et puis, parmi les nombreux producteurs et viticulteurs, quelques nouveautés cette année. Didier, nouveauté aussi avec David Dégret, qui est donc boulanger à Lénier en Belin. Et pour la première année, vous allez assister au festival en tant qu'artisan. Mais sinon, vous le connaissiez, ce festival, sur la commune. Ça fait 30 ans qu'il existe. Alors, moi, ça fait que deux ans et demi que je suis là. Donc, j'étais la première année. L'année dernière, je n'ai pas pu y aller. Puis cette année, on sera carrément au cœur du salon. Voilà, vous serez présents avec votre stand. Et des nouveautés aussi, Didier. Oui, des nouveautés. Et puis, il faut noter qu'on a quand même trois artisans locaux de Lénier. Outre David. On a également un brasseur. Un brasseur de bière qui brasse sur Lénier. Donc, il va faire sa première expo aussi chez nous. Ce brasseur, je pense que nous allons l'avoir dans l'émission mercredi, Sophie, il me semble. D'accord. Comment il s'appelle, Monsieur Lux ? C'est ça, c'est le joli cœur de sa bière. Qui la présente au concours général agricole aussi, lui, à Paris. D'accord, d'excellents produits, d'ailleurs, avec quatre variétés, de la blanche à la brune. C'est très intéressant, surtout pour les amateurs de bière, de bonne bière. C'est excellent. Et puis, il y a aussi l'autre boulanger de Lénier, Thomas et Barbara Guyon, qui, eux, sont là depuis, ça va faire leur troisième année. D'accord. Ça, c'est la concurrence. Pas de commentaire. Non, c'est assez complémentaire. Parce que bon, il y en a qui va travailler plus des pains bio. Pains biologiques, plutôt gastronomie, qualité, conservation. L'autre plutôt traditionnelle. Très bien, mais c'est bien, vous faites travailler un peu le petit commerce qu'il y a dans le coin. Il faut l'encourager, évidemment, surtout quand il y a un événement comme ça, pour connaître aux gens. Sinon, on a aussi des artisans, dans le domaine sucre, pâtes de fruits artisanales. Moi, j'ai vu ça, j'avais dit, tiens, d'ailleurs. Après le sandwich de Pascal, là, des petites pâtes de fruits derrière, ça peut bien. Non, mais ils sont étonnants, les gens qui vont dans ce genre de salon. C'est-à-dire qu'ils vont faire une dégustation toute la journée. Voilà, ils arrivent, vous voyez, imaginez, ils arrivent à 10h. Ils vont manger pendant 2h, puis après, ils disent, bon... Quand est-ce qu'on mange ? Bon, on va peut-être aller manger maintenant. C'est là, avec la capacité qu'ont les gens à manger. Quand on va sur un salon comme ça, si on n'a pas faim, c'est pas la peine. Ça met en appétit. Ils ont un verre à l'entrée. Un verre qui est offert. Qui est offert, oui. Donc, ils vont déguster, puis arriver à table... Qu'est-ce qu'on boit ? Mais c'est ça qui est bien, mais il faut encourager. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre les vins qui sont sur la foire. Ah oui, il y a des très, très belles choses. D'ailleurs, vous-même et beaucoup de restaurateurs sartois viennent faire un tour à l'aignée pour se servir. Parce que la sélection, elle est très, très belle. C'est important, ça, Didier. Le choix des personnes présentées. Le choix des gens qui viennent, est-ce que vous faites... Ah oui, on se renseigne sur leur production, savoir si c'est vraiment artisanal. Que ce ne soit pas des revendeurs, d'une part. Et on se renseigne maintenant avec les sites internet, le bouche-à-oreille qu'on peut avoir aussi avec les autres exposants qui se connaissent, tout le monde dans ce milieu-là. Et donc, on arrive à détecter quand même des bons produits. C'est ce qu'on remarque quand on arrive, c'est qu'en effet, il y a beaucoup... C'est majoritairement des producteurs et souvent de la très bonne qualité. C'est ce que j'avais remarqué en tout cas l'année dernière. David, vous allez travailler des pains vraiment pour l'occasion ? Ou c'est des choses aussi que vous faites de toute façon en boutique toute l'année ? Tous les jours, tous les jours au magasin. On a toute une gamme de pains spéciaux en bio, justement, que je veux faire valoir, que je veux faire voir, que je veux faire goûter. C'est le but aussi. et que les gens puissent voir la différence entre vraiment ce que l'on appelle un bon pain bio, travailler au levain dur, levain liquide. Voilà, donc il faut du temps, contrairement à un pain conventionnel. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Alors là, le pain de mie, il est remarquable. C'est pas évident à faire, un pain de mie. C'est pas si simple que ça. Il faut quand même des moules spéciaux. Voilà, la technique pour celui-là, en l'occurrence, vient du Japon. D'accord. Voilà. Carrément. Je ne savais pas qu'au Japon, on faisait du pain de mie. Innovation. Énormément de pain de mie. Énormément de pain de mie au Japon. D'accord. Et là, donc, c'est un mélange, il y a de la graine, il est légèrement sucré. Vous mettez un peu de gras aussi dedans ou pas du tout ? Pas du tout. Non, non. Après, cette technique, justement, pour avoir ce moelleux, je ne la citerai pas. Ça reste le... Parce que c'est sans conservateur. Sans conservateur. Sans adjuvant, poudre, perle, pin, pin... Il est bio celui-là, donc c'est un pain de mie, complètement bio. Ah non, il n'est pas en bio. Ah, celui-là n'est pas bio. D'accord. Non, non. Tout ce qui est pain de mie, brioche grand-mère, qu'on fait en longue conservation, sans conservateur, sans améliorant, mais pas encore en bio. D'accord. C'est la recette qui fait qu'on va pouvoir le conserver moelleux comme ça, assez longtemps. Vous l'avez fait quand, celui-là ? Celui-là, il est fait de samedi. Ah, il est de samedi ! Il a l'impression qu'il est tout frais. Il va se garder combien de temps ? Moi, je mets dessus, nous, on se réserve une vente de 3-4 jours au magasin, et les gens peuvent l'emmener jusqu'à 8-9 jours. D'accord, 8-9 jours, ça va évidemment un peu sécher au fil du temps, mais bon. Et puis, on peut le crier, après, et mettre d'excellentes rillettes dessus, et c'est ce que nous allons faire dans un instant sur France Bleu Mène. Avec David Deré-Boulanger, Didier Javel, organisateur du Festival des Vins et de la Gastronomie de Lénier en Belin, et Pascal Tesson, qui est à Ballon et qui sera à Lénier pour la restauration. On a parlé des fameuses folies montagnardes. Quoi d'autre au menu, Pascal, pour ce week-end ? Alors, on va avoir à la carte, donc, la folie montagnarde, et puis une entrecôte de viande française, race, pas laitière. Rasse à viande. Et on va avoir trois menus. Entrée, plat-dessert. Premier menu, je crois que ça va être un confit de joues de porc à la bourguignonne. D'accord. Voilà. Les joues viennent de de chez Kôme. Le deuxième, c'est une tartiflette Gascogne. Oui. Là aussi. Voilà, manchon de canard frais, confit. Et le troisième menu, en plat, on va avoir un suprême de pintade farcie aux petits légumes. Et ben voilà, très bien. Voilà, 800 parts de gratin. Avis aux amateurs. Joliment arrosé, tout ça, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je suis très content d'être invité par France Bleumet, parce qu'ils sont dans les pommes de terre depuis ce matin, épluchés à la main. Vous avez échappé à la corvée. Ah mais vous, vous faites la communication, c'est très important. J'ai sorti tous les bacs à pommes de terre et je leur dis, allez, à tout à l'heure. Écoutez-moi, mettez la radio, épluchez. C'est sympa d'éplucher quand on écoute la radio. Eh bien, bonjour à Séverine, Jean-Louis, voilà, tout le monde. Courage à eux. David, quant à vous, vous allez vous mettre au boulot juste après l'émission pour préparer tout ça pour le salon. Voilà, le top départ est donné. Voilà, on va pouvoir découvrir des pains spéciaux. Eh bien, nous, vos farines, parce que vous avez l'air de travailler assez proche de votre meunier. Alors, moi, je prends mes farines à Suir. Suir, c'est un moulin Girardeau à Cholet, juste à côté de Cholet. Voilà, où là-bas, il a vraiment un petit moulin, c'est tout en bois, il fait des visites, même si les gens veulent aller voir, c'est super. Meule de pierre. Ah. Et c'est vraiment tout écrasé, il n'y a que du bio dans ce moulin. Voilà, et meule de pierre, très très important, parce que ça va écraser la graine de telle façon qu'on va garder tous les nutriments à l'intérieur de cette graine. Sinon, c'est tellement broyé que la farine perd sa qualité assez rapidement. C'est ça, voilà. Ah oui, mais il y a une grande différence entre une meunerie traditionnelle et la meunerie où on utilise la pierre. Et là, vous allez retrouver un goût particulier, j'imagine, parce que là, on est dans l'essence de la graine. Alors, vous verrez que, voilà, venez déguster, niveau goût, ça n'a rien à voir entre ça, les levains, la fermentation que l'on donne avant. Voilà. Tout le temps qui est mis. En revanche, quand on pense bio, moins de conservateurs à l'intérieur, on se dit que le pain ne va pas se garder. Et ce n'est pas le cas, pourtant. Alors, après, voilà, c'est là où on est bon professionnel ou pas, je vais le dire carrément. Vous n'avez pas peur des mots. Un pain, ça se travaille. Et pour faire du bon pain, tout le monde peut faire du pain, mais du bon pain, il faut le travailler à l'avance. C'est un savoir-faire et puis il y a des temps précis. Le temps, ce n'est pas obligatoirement de l'argent. Mais ça fait la différence entre la qualité. Pas mal ce résumé, les enfants. Joli cadeau pour vous tout de suite avec trois pots de rillettes de chez Sébastien et Karine Fréteau, qui sont au salon de l'agriculture et qui ont leur boucherie charcuterie à Parcay-sur-Sarthe-Emmanuel. Voilà, on vous donnera tous les coordonnées hors d'ouverture de la boutique, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Pour aller récupérer vos rillettes. Et avec une petite question, justement, sur le port fermier de la Sarthe, qui est labellisé. Alors, ils ont l'IGP, l'indication géographique protégée, ou le label rouge. Ah, c'est la question qu'on vous pose au 02 43 29 10 10 IGP, ou label rouge pour le port fermier de la Sarthe. C'est à vous au 02 43 29 10 10. Et on ira partout, on ira au salon de l'Aignan-Belin, mais aussi au salon de l'agriculture. Vous y serez, vous, mercredi ! Oh là là, ça va bien ! J'en suis fou par avance, moi, c'est... Vous êtes l'un des plus beaux bestiaux de ce salon, d'ailleurs, Emmanuel. Les plus villages, les plus villages. Je travaille, monsieur Tesson, moi, je sais du travail, mais c'est du plaisir aussi. C'est comme vous, et c'est comme vous. C'est pour ça qu'on se m'entend bien avec les restaurateurs. Et Emmanuel, quand il parle de la cuisine, il lui manque juste un fourneau. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il a les fourchettes, il a les fouets et les cuillères dans les yeux quand il parle de cuisine. Mais quel poète ce Pascal, décidément ! Il aime Renaud aussi, c'est bien une qualité, ce monsieur. Je le savais, je le savais. Claudie, bonjour. Claudie est au moins et elle aime les bonnes rillettes, évidemment. Bonjour Claudie. Oui, bonjour, alors c'était le label rouge. Ah bah oui, voilà, elle attendait la question, c'était la question qui concerne le port fermier de la Sarthe. Label rouge, effectivement, bonne réponse Claudie. Excellent produit, avec beaucoup d'artisans qui sont représentés au Salon de l'agriculture. D'ailleurs, vous irez à leur rencontre mercredi Emmanuel, voir s'ils vendent beaucoup de rillettes. Sous l'initiative justement du port fermier de la Sarthe, parce que rendez-vous compte, ça fait deux ans, mais pendant une dizaine d'années, il n'y avait même pas une rillette au Salon de l'agriculture. Incroyable. C'est incroyable, on essaie de représenter notre département. Donc Alain Cabane, le directeur du port fermier de la Sarthe, il a dit non, cette fois-ci, voilà. Alors les artisans partent, voilà, chaque jour, il y a un artisan différent sur le Salon, et avec 500 pots de rillettes, et je peux vous dire que ça part très très rapidement, quoi. Les gens sont fous de découvrir les rillettes. Ils vont voir les parisiens, la différence. Les parisiens, puis les gens qui viennent de la France entière, parce qu'eux, ils ne connaissent qu'une seule marque rouge, voilà, qu'on trouve dans les supermarchés. Ça n'a tellement rien à voir. Quand on leur fait goûter des rillettes d'artisans, vous verriez la tête qu'ils font. Ah bah oui, ils ne connaissaient pas, en fait. J'en interviewe, ouais. On dit à son moins grâce. Ouais, ouais, c'est ça, puis à son meilleur, surtout. Oh, ça ne fait pas pareil. Bah, c'est vrai que moi, avant d'arriver en Sarthe, par exemple, je ne connaissais pas les rillettes. Mais tout à fait, vous étiez sur Bordeaux, et pour trouver des rillettes d'artisans à Bordeaux, ce n'est pas possible. Claudie, en tout cas, vous êtes fille de paysans, vous avez toujours aimé les bonnes rillettes. Oui, on les faisait eux-mêmes. Ah bah d'accord, et bien oui, et maintenant, en plus, on pourra les faire soi-même aussi, avec toujours ce port, c'est nos mots, on en reparlera une autre fois. Claudie, en attendant, vous allez goûter celle de Sébastien et Karine Fréteau, qui sont à Parcay-sur-Sarthe, trois paudrillettes, rien que pour vous. Félicitations. Eh bien merci beaucoup, je viens d'offrir. Eh bah voilà, vous ferez des cadeaux autour de vous. Merci beaucoup, Claudie. Et ce jeu, c'est tous les jours et toute cette semaine sur France Bleu Mène. Tout à fait. Il nous reste plus de temps, malheureusement. Il nous reste quand c'est fini déjà ? Bah oui. Oh, une petite minute. Une petite minute pour... Info pratique. Alors, info pratique déjà. Alors bon, moi j'y suis allé l'année dernière. J'ai acheté quelques vins. Je vais le citer parce que... Il vous en reste ? Non, je crois pas. Non, je les ai bu. C'était du Royi chez Valérie Renauda, qui est un des meilleurs viticulteurs en Royi dans le Berry. Donc moi j'ai bien noté aussi que les sélections sont bien. Pour la Sarthe aussi, on ne l'a pas dit, mais on aura Olivier Champion, la famille Gigou aussi. Voilà, vous sélectionnez Croisard. Voilà, c'est des noms qu'on entend régulièrement sur l'antenne, qui sont médaillés, qui concourent d'ailleurs. À Paris, au concours Général Agricole. Virgule. Quand on achète, on reçoit généralement après une invitation. Mais l'entrée n'est pas chère, de toute façon. Non, c'est 5 euros sur place, voilà. Avec un verre. Avec un verre offert. On ramène à la maison le verre. On va tout à fait vous le garder, en souvenir. Et c'est très pratique, parce que voilà, vous allez de stand en stand. Ah je vous vois, là je vous vois Emmanuel. Ils viennent même au restaurant avec leur verre. Ah oui, vous pouvez, comme ça on a le verre. Ah c'est obligatoire, c'est même la tradition. On marque sur le panneau, ramenez vos verres. Les gens boivent avec leur verre. Un verre en verre, gravé. Réserver son menu aussi, on va donner toutes les infos sur francebleu.fr pour réserver, pour venir à Léni en Belin. À partir de vendredi, il y aura David Deré qui est boulanger à Léni en Belin et qui va préparer tous ses bons pains bio pour les 3 jours. Donc David, vous allez vous remettre au boulot. Bon courage à vous. Merci. Et merci d'être passé ce matin dans l'émission. Merci à vous. À très bientôt Didier, Pascal, David. Merci, au revoir. Au revoir. France Bleu Mède, on visite ensemble. Et demain, nous irons dans un très bel endroit. C'est plutôt eux qui vont venir à nous, Emmanuel, le vieux moulin de Neuville. C'est magnifique. Oui, ça a été repris il y a 6 mois à peu près, avec une nouvelle équipe extrêmement dynamique. Un jeune chef qui va nous proposer des belles choses comme d'habitude. Et comme on est au bord de l'eau, nous aurons un poissonnier aussi avec nous. Demain, ce sera Mickaël Girard qui est poissonnier sur les marchés. Sartois, à demain 10h. France Bleu, France Bleu Mède.